Hello les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux, je suis multi-entrepreneur et investisseur, et aujourd'hui je vais vous expliquer les questions qu'il faut se poser pour faire le bilan de sa vie. Alors ces questions-là, en fait, moi je me les pose une à deux fois par an, en tout cas minimum une fois, ça c'est sûr, souvent c'est en fin d'année, vers décembre, quand il y a un peu tout qui s'est calmé, tous les gros rushs, même en termes de business ou perso, qui se sont calmés, et c'est ces moments-là où je prends vraiment du temps, en général je prends plusieurs jours, là je vais vous faire un petit récap des questions que je me pose, mais je prends vraiment plusieurs jours pour implémenter ça, pour vraiment écrire ça sur du papier, en fait faire un bilan de ce qui s'est passé les dernières années ou l'année qui vient de passer, que ce soit en termes perso, ça peut être spirituel, ça peut être dans ton business, ça peut être dans tes relations avec les autres, sentimentale, familiale, peu importe, je fais vraiment un bilan de tout ça pour ensuite implémenter de nouvelles actions que je vais pouvoir poser sur l'année qui arrive, sur les années qui arrivent, de nouveaux objectifs pour pouvoir améliorer tout ça. Et c'est hyper important de faire un récap au moins une fois par an, si ce n'est pas au moins une fois dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui ne font même pas ça une fois dans leur vie, c'est hyper important de faire ce type de récap, parce que sinon c'est un peu difficile de progresser si tu ne sais pas déjà où tu vas. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner une liste de questions que moi je me pose personnellement, tous les ans, ça fait 5 ans que je fais ça, que je me fais mon récap une à deux fois par an, je te conseille vraiment de prendre le temps avec cette vidéo, de te poser quelque part, enregistre cette vidéo, la regarde pas forcément en entier maintenant, avec une feuille et un stylo, et où tu vas vraiment prendre le temps d'écrire ces questions, sinon ça ne sert à rien, si tu regardes juste cette vidéo comme ça vite fait en disant ah oui il faudra que je le fasse, tu ne vas pas le faire, donc enregistre cette vidéo, mets-toi un réveil sur ton téléphone comme tu veux, mais prends vraiment le temps de le faire. Alors la première question c'est, de quoi dans ma vie est-ce que je suis fière ? Je vais te donner à chaque fois un exemple que moi j'ai, comme ça ça pourra peut-être t'aider en tout cas à répondre à chaque fois à ces questions, donc par exemple quelque chose dont je suis hyper fière, c'est d'avoir pu créer ma propre liberté en portant complètement de zéro, puisqu'à la base j'étais kiné et ensuite entraîneur de chevaux, donc aucun rapport avec tout ce que je fais aujourd'hui, mais je suis très contente d'avoir tenu, d'avoir été hyper déterminée, même quand c'était dur, ça c'est quelque chose dont je suis vraiment très fière. Ensuite une autre question, est-ce que je suis heureux ou heureuse aujourd'hui ? Donc ça c'est une question que je me posais souvent, et à chaque fois je répondais non, je répondais tout le temps non les dernières années, en mode bah non en fait franchement je ne suis pas heureuse. Aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir le dire, mais franchement pendant des années ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui est-ce que je suis heureux ou heureuse ? Et donc la question qui va avec, comment est-ce que je peux faire pour être plus heureux, plus heureuse ? Parce que c'est quoi être plus heureux pour moi ? Comment est-ce que je peux faire concrètement ? Question suivante, est-ce que ma vie me convient parfaitement, totalement ? Est-ce que ma vie aujourd'hui me convient totalement ? Si oui, tant mieux, sinon qu'est-ce que je peux faire pour me sentir encore mieux, pour kiffer encore plus ma vie, pour qu'elle me convienne et qu'elle soit ce que j'appellerais une vie parfaite ? Alors par exemple dans mon cas, les autres années c'était créer mon business, avancer sur tel type de business, tel type d'investissement, etc. C'était pour ma liberté parce que c'était hyper important, pour que ma vie me convienne, il fallait ça. Aujourd'hui ça va plutôt être par exemple mon bien-être. Donc qu'est-ce que je peux faire en termes de sport, d'alimentation, pour être encore mieux, pour me sentir encore mieux ? Moi aujourd'hui je suis plutôt sur ces choses-là, puisque en fait la partie business, elle a déjà été checkée, elle a déjà été réalisée, même si j'ai encore plein d'autres objectifs, mais c'est plus des objectifs qui sont financiers aujourd'hui. Ensuite, mon rythme de vie est-il trop lent ou trop rapide ? Est-ce que je suis toujours en train de courir partout, ou au contraire est-ce que je m'ennuie, je sais pas quoi faire de ma vie ? Donc en fonction de la réponse que tu mets derrière cette question, et bien tout simplement tu vas te dire ok comment est-ce que je peux faire pour que ce soit plus lent si ça va trop vite, ou comment est-ce que je peux faire pour accélérer un peu les choses si ça va trop lentement ? Concrètement, quelles sont les actions que je peux mettre en place ? Par exemple, si aujourd'hui tu te sens pas libre, tu piétines un petit peu, tu sais pas trop où aller, t'as envie de créer ton business, mais bon tu t'ennuies un petit peu, tu sais pas trop quoi faire en fait à pas regarder des vidéos YouTube, et bien la prochaine action que tu peux faire ça peut être prendre un coaching, prendre une formation, aller à un séminaire, faire des choses en fait concrètement qui vont t'aider à avancer, à rendre ta vie peut-être plus dynamique. Ensuite, qu'est-ce qui me stresse le plus ? Quel est le facteur aujourd'hui dans ma vie qui me stresse le plus ? Quel est le truc où purée ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse ? Par exemple dans mon cas, une grosse source de stress que j'avais jusqu'à il y a pas longtemps, c'était de décevoir les autres. Par exemple, les clients que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, je me donne à 10 000% parce que je veux tellement qu'ils y arrivent, je veux tellement pas qu'ils soient déçus. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas décevoir les gens ? Et bien peut-être travailler un peu ma relation à ce type de problème que j'ai avec moi-même. Donc, qu'est-ce qui me stresse le plus ? Et comment est-ce que je peux améliorer ça ? C'est-à-dire améliorer cette source de stress, donc peut-être faire certaines activités, certaines choses qui font que ça me stresse moins, ça peut être du sport, de la méditation, etc. Ou régler carrément la partie vraiment introspection du problème, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça me stresse, et trouver vraiment la cause, la source, et régler cette blessure-là. Ensuite, qu'est-ce qui me remplit d'énergie au quotidien ? Qu'est-ce que je fais qui me transcende, qui me fait vibrer de ouf, qui me donne envie de sauter partout ? Qu'est-ce qui fonctionne et qui me remplit d'énergie ? Qu'est-ce que je peux faire plus souvent pour avoir plus d'énergie ? Par exemple, dans mon cas, le fait de danser, quand je danse, mais j'ai une énergie de ouf après. Quand j'écoute, genre Céline Dion, je suis au taquet, je suis toute seule chez moi, mais ça me remplit d'énergie de ouf. Rien que d'en parler, j'ai envie de sauter partout. Donc en fait, ça, il faut simplement que je le fasse plus souvent. Question suivante, de quoi est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce qui me fout la trouille ? De quoi j'ai grave peur dans ma vie ? Alors, tu peux mettre plusieurs réponses à chaque fois sur toutes les questions. Rien à voir, ou je vais devoir retourner dans un travail, ça va être super dur, etc. De quoi est-ce que j'ai peur ? Et comment est-ce que je peux faire pour régler cette peur que j'ai, pour arrêter d'avoir peur ? Donc ça peut être de soigner, entre guillemets, ton rapport à l'argent. Comment arrêter d'avoir peur du manque, en fait ? Par exemple, en lisant des choses, les secrets d'un esprit millionnaire qui va t'aider justement à lever tes blocages. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Fais la liste de toutes les choses que tu peux faire pour arrêter d'avoir peur de ces peurs. Question suivante, quelle est la chose que je fais mal, que je sais que je fais mal, et que je sais que je peux améliorer ? Et dernière question, pour être plus libre, qu'est-ce que je dois laisser partir ? Ou qui est-ce que je dois laisser partir ? Ou quel poids je dois laisser partir ? Donc encore une fois, je te conseille de répondre à ces questions sur une feuille, de vraiment prendre le temps et de pas juste regarder la vidéo en disant « Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je pense à ça, etc. » Non, juste fais-le. Juste mets-le dans ton agenda là et fais-le. Si la vidéo t'a plu, tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube ou nous rejoindre sur la liste d'attente de l'académie. Alors l'académie ferme ses portes-là après-demain, il me semble, au moment où cette vidéo sortira. Mais les portes réouvriront dans l'année plus tard et donc dans cette académie, on apprend à changer de vie justement, à créer son business en portant complètement de zéro, même si on n'a pas d'idée de business. Donc si t'as envie de nous rejoindre, tu peux cliquer sous la vidéo sur la liste d'attente. Je te souhaite un bon bilan, un bon bilan de ta vie et surtout que tu implémentes de nouvelles actions pour la suite. Tu peux nous partager en commentaire ce que t'as déjà fait en termes de bilan et les actions que tu vas mettre en place. Comme ça, ce sera un petit contrat avec toi-même. Je te souhaite une excellente journée, une belle réussite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501